Donc justement cette commission Afrique, vous avez donc pris part à ce rapport et c'est un des thèmes d'actualité majeure puisqu'on a eu beaucoup d'interventions notamment de la France en Afrique. Et donc c'est le premier thème d'actualité qu'on va aborder maintenant, que l'on va introduire par une petite vidéo. Le problème majeur, c'est le problème du développement qui va passer nécessairement par l'unité d'un bon pays, la stabilité et la continuité. A propos de vos cadeaux et des diamants, vous aviez reçu une focassa en 1973, quand vous étiez alors ministre des Finances. La poignée de main sur le sol libre, enfin, le juge d'Inerson Mandela. Premier chef d'État étranger, retour au Parlement, en ce moment c'est là pour la victoire d'un peuple, pour la peur inactualité. Paris, l'accueil depuis aujourd'hui jusqu'à samedi, le 20ème sommet franco-africain, 49 pays sont représentés et 34 chefs d'État sont présents dans la capitale. Une fois de plus, on va insister à un sommet à deux étages. Les francophones se voient cet après-midi et tous les Africains se réuniront à partir de demain. Mais on croit savoir que c'est la dernière fois, car la France veut sortir de son précaré et s'adresser à toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une négociation entre l'Europe et l'Afrique. Et la France sera aux côtés de l'Afrique et dans l'Europe pour faire avancer ce parti. En France, l'Afrique est un thème fréquent de l'actualité. Les médias français en parlent souvent, comme d'un continent ravagé par la guerre. En effet, ces trois dernières années, la France est successivement intervenue en Côte d'Ivoire, en Libye, au Mali et en Centrafrique. Que pensez-vous de ces récentes interventions ? Comment voyez-vous la suite des événements ? D'abord, pour ceux qui s'intéressent à l'Afrique, je pense qu'il faut éviter d'avoir une vision trop franco-française. Il faut regarder l'histoire des colonisations britanniques, belges, portugaises, etc. Il faut regarder l'ensemble des décolonisations, qui ne sont pas tout à fait au même moment. Il faut regarder la situation après les décolonisations. Il faut avoir une vision d'ensemble. Il faut regarder, à partir des décolonisations dans les années 60, quels sont les pays colonisateurs qui ont tourné la page en terminant, on s'en fout, et quels sont les pays qui ont voulu maintenir quelque chose. Par exemple, on parle beaucoup de France-Afrique. Vous avez vu l'image de Fouette Bonnier, qui n'y croit rien, il y a l'image de Foucault derrière. Oufouette, c'est celui qui a demandé au général de Gaulle de maintenir une présence française en Afrique militaire, en disant, on veut que ce soit vous qui assurez la sécurité du continent, parce que sinon, on va être obligé d'avoir des armées qui font des pouches. Donc, Chandor et Oufouette, deux grands hommes, ils ont demandé, au début, la France-Afrique, c'est ça, en fait. Ce n'est pas ce que ça devient après, avec des normes de bagouille et d'affairisme. Au début, c'est une demande de garantie géopolitique. Exactement comme ce qu'on oublie, puisque les Européens, après la guerre, ont demandé aux Américains. D'où le retour des Américains, le pro-marchat, la France-Atlantique, etc. face à la menace soviétique. Les Américains demandent la même chose dans les années 60. D'où le maintien des bases, etc. Et bon, alors, longtemps après, ça devient autre chose. Mais c'est tellement autre chose que, dans les 10 ou 15 dernières années, les Français finissent, surtout que les médias français n'en parlent que de façon négative. Ils ne parlent de la relation France-Afrique que de façon négative, ce qu'ils aspèrent, les Africains, en général. Et donc, c'était devenu presque honteux d'avoir une politique africaine. Comment est-ce que vous avez vos questions ? Je ne vous ai pas oublié. Et c'était devenu honteux alors que toutes les puissances au monde ont une politique africaine. Toutes. La Chine, évidemment, l'Inde, la Turquie, l'Israël, le Qatar, la Russie, les Etats-Unis, le Brésil, les compagnies, tout le monde. Et puis, chaque puissance africaine a une politique sur le continent africain. Il y a une politique sud-africaine qui plaît ou pas, une politique nigériane, etc. Alors, faisons un bond énorme dans le temps. Dans la situation actuelle, pour moi, ce qui est important pour évaluer les interventions, en tout cas, disons, la légitimité des interventions, c'est de connaître le mode de déclenchement. Or, dans les cas que vous avez cités, Côte d'Ivoire, c'est un peu l'entre les deux, mais en tout cas, les autres, c'est clair. Il s'agit de cas où il y a eu un accord, ou une demande du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le seul cas où vous parlez de communauté internationale. Chaque fois que vous entendez parler de communauté internationale, dans 9 cas sur 10, c'est faux. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas encore. Il y a tellement de différences dans le monde, elle n'existe pas. Mais les Occidentaux ont pris l'habitude de faire du ventriloque. Et quand c'est eux, ils disent, c'est la communauté internationale. Non. S'il n'y a pas la Chine et la Russie, ni les Arabes, ce n'est pas la communauté internationale, c'est les Occidentaux. Alors, dans les cas que vous avez cités, il y a eu une demande. Dans le cas de la Libye, donc la surveillance de Belgazie, menace de Kadhafi, appelle à l'aide du Conseil de coopération des Etats Arabes du Golfe, demande de la dire à peu. Les Russes et les Chinois ont été tellement surpris par ça qu'ils n'ont pas osé mettre un veto. Donc, demande de résolution, pour ceux qui ont étudié un peu le droit international, au titre du chapitre 7 de la charte. C'est celui qui légitime l'ampleur de la force, qui même l'autorise de l'orton. Et d'où l'intervention français des Britanniques à l'époque. Alors, après, on peut discuter des conséquences, de la façon dont on s'est conduit, etc. Et la situation qui vit aujourd'hui. Mais, en tout cas, ce n'est pas un déclenchement impulsif, fondé sur la notion d'on a le droit de s'ingérer parce que notre opinion est bouleversée par ce qu'elle a vu à la télévision. Ce n'est pas fondé là-dessus. C'est fondé sur une réponse et une demande, un appel. C'est exactement le cas du Bali, aussi. Le Bali, il y a une sorte de base arrière terroriste en formation, qui inquiète énormément les pays africains voisins, mais qui n'ont pas aucun moyen. Les pays arabes qui sont les premiers visés par tous les deux terroristes. Maintenant, ce n'est pas nous, mais c'est d'abord les pays arabes. Donc, demandent des pays voisins, demandent de l'Union africaine, accord du Conseil de sécurité, intervention française. Parce qu'il se trouve que le seul pompier disponible, à ce moment-là, c'est la France. Donc, ce n'est pas une lupie française, ce n'est pas une excitation française, ce n'est pas un plan français. La France s'en passerait volontiers. La France s'en passerait volontiers, comme ça, ou comme les autres, s'en passerait volontiers. Sauf qu'à un moment donné, si la France est le seul pays capable, c'est dans des conditions légales et légitimes, qui a gardé une capacité militaire de projection. L'armée française est absolument remarquable, d'efficacité sur le plan militaire. On a très peu dans le monde, en fait. Très, très peu. Très peu. Donc, dire « Ah ben non, on n'y va pas, parce que ça nous embête, on a peur, c'est notre jour de RTT, je le promets. » Impossible, c'est indépendable. Dans le cas de la République centrale, ça ne veut pas dire que c'est simple après, c'est compliqué après. Mais en tout cas, le choix de ne pas y aller, dans les cas que j'ai cités, ce n'est pas vraiment tous les cas, est intenable à mon avis. Le RCA, c'est la même chose, le Conseil de sécurité, c'est un simple. Bon, le problème, c'est que c'est évidemment pas satisfaisant. Il n'y a pas de raison que, alors que toutes les puissances au moment dont je vous ai parlé sont en Afrique pour des raisons économiques. D'ailleurs, le rapport de la Commission que j'ai présidé à la demande de Bercy et de l'Elysée sur la France en Afrique, c'est économique. On ne parle pas du tout de ça. On se comproche avec la France de demain, dans l'Afrique de demain, avec un potentiel gigantesque. En tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas de critique de bonne foi contre les interventions et des préoccupations de bonne foi sur la suite. Et que ça ne peut pas durer éternellement comme ça. Il n'y a pas de raison que la France soit à perpétuité, encore une fois, le seul pompier de service. Ça fait des années que les Africains disent, il y en a marre, les machins français, et qui va le faire à notre place ? Eh bien, l'Union africaine ne fait rien. Donc ça fait des années qu'ils parlent d'une force d'intervention rapide, ce qui serait une très bonne chose. Mais ils sont en désaccord entre eux, parce que, en fait, l'Afrique du Sud... J'étais content que vous rappeliez que Mandela avait voulu que François Mitterrand soit le premier chef d'État étranger, enfin occidental en tout cas, à venir dans l'Afrique du Sud, arc-en-ciel, à cause des positions de la France sur l'Apartheid, etc. Bon, donc, on attend l'Afrique du Sud, mais comme elle a des plans que les autres Africains trouvent inquiétants pour eux, ils ne sont pas tout à fait prêts à soutenir le projet de force d'intervention de l'Afrique du Sud sous le couvert de l'Union africaine, parce que pour eux, ça veut dire que c'est l'Afrique du Sud qui fait la loi sur le continent africain, et ça ne leur plaît pas énormément. Donc ils préfèrent que ce soit encore à France si possible. Ou d'autres, si d'autres veulent le faire, tant mieux. Mais c'est précisant. Et pourtant, les cités cités, elles peuvent être questionnées, si on regarde la Côte d'Ivoire, ça fait plus de 10 ans qu'il y a des forces françaises militaires en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, on n'est pas beaucoup plus loin que, parce qu'on a encore eu récemment un coup d'État, enfin une transition côtière est un peu difficile. On va dire que les troupes américaines sont restées un demi-siècle en Europe, au fond les Européens, c'est ça ? Bon, mais bien sûr, cela dit, les troupes françaises en Côte d'Ivoire n'en ont quasiment plus, il y a encore une petite implantation, et ce n'est pas le cas, mais la Côte d'Ivoire n'en a plus besoin, et elle se développe, elle a des problèmes évidemment d'obligation, de dispute politique interne, des choses comme ça. Mais ce n'est pas les forces françaises en Côte d'Ivoire qui consolident le pays, alors qu'au Mali, ce n'est pas fait, ce qu'on retombe sur le problème qui existe depuis la création du Mali, qui est que l'Étoile et les autres, et les Arabes du Nord, et les Nord-Est sont furaxes d'être dans le Mali. Ils ne veulent pas, et puis les autres ne veulent pas les intégrer, donc il y a tous les dix ans, il y a une révolte qui est réprimée, etc. Et en fait, pour toute la classe politique malienne de Babaco, même maintenant, les démis numéro un, ce n'est pas le djihadiste. Les démis numéro un, c'est le droit à la guerre, en fait. Et malgré les événements des quelques dernières années, on retombe un peu sur ça. Bon, c'est sûr. Donc je ne dis pas que, quand je dis la France est le seul pompier disponible, je constate, je ne l'enjouis pas spécialement, et ça ne fait pas de la France un magicien sur ces questions. Idem en R.C. Donc il faut trouver une sortie par l'eau, il faut trouver une autre solution. D'accord. On parle également beaucoup dans les médias des otages en Afrique. Il y a énormément d'otages français en Afrique, beaucoup plus que d'autres nationalités. Est-ce que les premières otages en Afrique sont motivés par des raisons uniquement financières, ou par de l'idéologie politique ? Et qu'est-ce que vous pensez que la France pourra faire pour se prévenir de ces prises d'otages ? On ne peut rien faire. Enfin, je ne sais pas rien faire pour empêcher complètement. Ou alors il ne faudrait plus aucun français, plus aucun italien, espagnol. Il n'y a pas que des français, il y a plein d'autres. Ça dépend des pays. Puis le marché est variable, en fait. Donc la seule solution pour qu'il n'y ait aucune prise de tâche, ce serait qu'on n'y aille pas ou qu'on applique à la lettre les conseils de sécurité sur le site conseil de voyageurs du Quai d'Orsay, c'est-à-dire de ne pas sortir des cartes sécurisés des capitales. Il y a toujours des gens qui veulent aller au-delà, ou des journalistes qui font leur métier, ou un prêtre qui a inséré dans une population depuis 30 ans et qui n'imagine pas qu'on va s'en prendre à lui, ou des touristes inconséquents. Mais vous avez toujours ça, en fait. Il y a jusqu'à ce que ce soit des situations stables, des pays stables, mais bon. Il n'y a pas de solution miracle. Alors après, les motivations sont très variables. Il y a des motivations de la haine absolue, des gens qui prennent ce tâche pour les convitués, en fait. Mais souvent, quand même, depuis longtemps, ça s'est mêlé à des tas de trafic. Notamment depuis qu'il y a une dizaine d'années à peu près, les Américains ont réussi à contrôler à peu près bien l'accès à Miami, qui était la grande plaque tournante du trafic de la drogue entre les deux Amériques. Donc tout ce qui finait de Comandie, de Venezuela, en fait, tous les pays autour. Et progressivement, le trafic s'est détourné par des petits avions à travers l'Atlantique pour atteindre le marché européen, qui est aussi intéressant que le marché américain, malheureusement, parce qu'il y a des consommateurs. Bon, sinon, ça n'existerait pas, tout ça. Et donc, en passant par la Guinée, qui est un ventre-bours, on fait ce qu'on veut, la Guinée, le Mali, le Sahara, etc. Donc à partir de là, depuis quand même des années, le trafic de drogue a complètement bouleversé l'ensemble de la situation au Sahel, déjà bouleversé par des situations climatiques, avec effondrement de l'agriculture, de l'élevage. Et alors après, quand on donne à un gamin pour qu'il surveille le passage d'un cortège de 4x4 rempli de drogues, tout ça, pendant la nuit, en alertant s'il y a quelque chose, il va gagner en nuit, en faisant ça, autant qu'un cousin qui est jamais lié en trois ans. Qu'est-ce que le faire ? Donc ça détruit absolument tout. Donc il faut, c'est une occasion pour moi, de dire que la dimension économique, dans la reconstruction, pas de l'Afrique, qui est dynamique et qui se porte de vieux en vie, globalement, mais dans le Sahel en particulier, cette dimension économique est fondamentale. Pourtant, dans les médias, on parle aussi d'un effet boule de neige, c'est-à-dire que plus il y a des prêts d'otages, la France paye, et du coup, on cible particulièrement les Français, parce qu'on sait qu'on va récupérer nos rangs. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai que la politique israélienne, par exemple, n'est jamais payée. Donc la plupart des otages vont t'y tuer. Et c'est vrai que dans les sociétés modernes, dans les démocraties d'opinion, ou les régimes d'opinion, où on a des dirigeants proches des gens, c'est ce qu'on a voulu, vous vous rappelez. Il faut dire que les dirigeants proches des gens, ils sont loin de nous, c'est mal. Il faut avoir des dirigeants proches des gens, tant qu'ils sont proches des gens. Donc on partage les émotions des gens. Donc la capacité des dirigeants dans les démocraties post-modernes, en quelque sorte, à tenir sur des positions d'intérêt supérieur, de raison d'État, d'intérêt à long terme du pays, est toujours plus fragile. C'est difficile. Humainement, c'est difficile. Moi, j'ai géré une 25 ou 26 histoires de tâches. C'était très difficile. En plus, les gens, en général, croient qu'il faut en parler le plus possible. C'est normal. Et maintenant, de la part d'une famille, ils pleurent et tout ça. Les médias pensent qu'il faut en parler le plus possible. Et mon expérience à moi, c'est que ça fait monter les prix, en gros. Et ça ne facilite pas la sortie. Mais vous savez, c'est un exemple de... Je dis ça parce que j'ai 20 ans d'expérience du pouvoir, du vrai. Donc, c'est ma conclusion pratique. Mais c'est invendable. Vous voyez ? On peut dire ça dans un groupe qui s'est revenu pour réfléchir, pour une heure ou deux. Mais on ne peut pas dire ça dans les médias grand public. Donc, ça choque. Ça paraît très inhumain. Ce n'est pas du tout inhumain. C'est un constat pratique. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Voilà. Dans votre rapport, après France, après France, un partenariat pour l'avenir, qui a été remis au gouvernement cet hiver, vous évoquez le fait que la Chine prenne de plus en plus de parts de marché à la France, en Afrique. Comment est-ce que vous expliquez cette perte de parts de marché, malgré des liens politiques et militaires et culturels qui restent forts ? Et comment faire pour relancer une dynamique en ces temps de crise par les banques ? Par exemple, les banques peuvent ne pas vouloir financer des projets qui peuvent sembler risqués en Afrique ou des chefs d'entreprise qui ne veulent pas investir ? Ce qu'on a constaté avec l'équipe qui a fait ce rapport, c'est que la France a perdu beaucoup de parts de marché, en effet, comme vous le dites, dans l'Afrique francophone, et qu'on en avait gagné très peu ailleurs. Bien sûr, il y a totalement dans le Goma, il y a Bolloré, dans les ports de la côte Est, mais globalement, non. Et alors, tout simplement, c'est que la plupart des entreprises françaises qui étaient en Afrique, elles étaient dans un esprit de rente. On est chez nous, c'est commode, on parle français, ils sont liés à la France, ils n'ont besoin de nous. Tout ça, donc, ils doivent nous donner des contrats. Ou alors, on est intervenu au Mali, donc il faut nous donner la route, etc. Et les Africains, évidemment, ils ne résonnent plus comme ça. Ils pensent que les entreprises françaises avaient des marges trop grandes, ou n'étaient pas assez inventives. Et donc, les dirigeants africains, économiques ou politiques, quel que soit leur port politique, d'ailleurs, ils trouvent ça pas mal que les Français soient mis sous pression de concurrence un peu. Ils trouvent ça pas mal qu'il y ait les Chinois, qu'il y ait les Turcs, qu'il y ait les Brésiliens, ceux-ci, ceux-là, des gens d'un peu partout, en fait. Mais tous ceux que je connais, je l'ai revérifié en président cette commission pendant quelques mois, ils n'ont aucune envie de se retrouver en tête-à-tête avec les Chinois. Donc, ils veulent pouvoir dire aux Chinois, bon, ça c'est bien, mais là, vous exagérez quand même. Nous, on a quand même les Français ou les Belges, ou les Espagnols ou l'autre. Donc, un équilibre. Donc, ils sont tout simplement entrés comme tout le monde dans la mondialisation. Ils utilisent la concurrence, la compétition dans le meilleur sens de leurs intérêts par rapport à ça. Donc, il faut que nous, on se secoue, qu'on soit compétitif, et qu'on se dise pas, voilà, c'est dur de gagner des parts marchés en Asie, mais en Afrique, on est comme chez nous. Mais c'est pas tout à fait vrai. Encore une fois, mais c'est pas l'inverse. Il faut pas tomber dans l'excès inverse. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très, très, très entreprenantes, mais souvent, c'est pas les mêmes que celles qui étaient installées longtemps avant. Mais la compétition est rude, bien sûr. Dans votre rapport, vous évoquiez... Pas qu'en Afrique, la compétition est rude, oui. Oui, vous évoquez l'incapacité de la France à tirer profit de ses interventions militaires d'un point de vue économique. Est-ce que c'est un problème de l'œuvre ? Est-ce que c'est un problème de morale ? Oui, je sais plus quel mot, on emploie ce mot, la capacité, parce que ça donne l'impression qu'on devrait en tirer profit. Mais je pense qu'on dit que... La politique, en fait, on n'en tire pas spécialement profit. On le fait parce qu'on peut pas ne pas répondre aux appels. On le fait parce qu'il y a la question de sécurité, de la base à l'intérieur du Saint-Afrique, c'est un problème pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on peut pas en déduire automatiquement qu'on doit avoir des contrats dans le pays. Il concerne les dents. On le constate. Mais on le constate pas comme si on disait qu'on devrait tirer profit des interventions militaires. De toute façon, tout le monde souhaite. Je souhaite que j'ai besoin d'interventions militaires. Il ne faut pas que ce soit une manie. Dans un moment ou un autre, ça s'arrêtera. Les Africains, on stabilise. Alors, c'est toujours qu'il y a quand même beaucoup moins de conflits affreux en Afrique. Vous savez, en Afrique, après les indépendances, dans les 20 ans après, il y a quand même 10, 7, 12, conflits monstrueux de plusieurs années, avec plusieurs millions de morts à chaque fois. Millions de morts. 2, 3, 4, 5, 6. Les guerres civiles en Angola, au Mozambique, enfin, dans pleinement toutes les histoires des Grands Lacs qu'on avait héritées de la colonisation belge. Et en général, pas dans la zone française, qui était tenue par la présence militaire française, par des procédés qu'on peut juger archaïques, qu'on peut plus en plier aujourd'hui, et que les Africains ne demandent plus, que les Français n'accepteraient pas. Enfin, une sorte de stabilité qui avait été maintenue. Mais tout ça pour dire que ça décline quand même, petit à petit. Il y a encore des foyers d'instabilité en Afrique, 5, 6. C'est-à-dire pour ça, pour revenir, je n'ai pas complètement répondu à vos questions, dans le rapport, on s'est dit, mais un des problèmes, c'est que la plupart des entreprises, imaginez que c'est le chaos partout, en fait. Donc on dit la Somalie, c'est toujours un État éclaté, et puis il y avait le Tarfour à un moment donné, maintenant c'est le Sud-Soudan, c'est n'importe quoi. Bon, puis l'Afrique des Grands Lacs, c'est toujours jamais très bien réglé, en fait, entre les ambitions des Rwandais, des Ougandais, et que les situations au Kivu, tout ça. Mais en réalité, il y a plein de pays d'Afrique où il n'y a pas ça. Il y a des problèmes de manque d'État, de mauvaises administrations, de corruption plus ou moins développée, comme il y a dans l'entier, mais il n'y a pas des problèmes de conflits ouverts. Donc on a suggéré dans le rapport que l'on crée des mécanismes d'analyse des risques qui soient plus précis, et qui ne soient pas globaux. Et des mécanismes d'assurance genre Kofas ou plus spécialisés qui soient plus précis. Et d'autre part, le mécanisme de financement a très long duré pour les infrastructures, parce que c'est compliqué. Donc on a suggéré plein de choses. Le rapport a été présenté avant le sommet France-Afrique de décembre. Et il y a en ce moment même des réunions interministérielles pour voir ce qui peut être tiré de nos propositions. On va poser maintenant une question qu'un des spectateurs nous a envoyées. D'ailleurs, je vous invite à continuer à le faire, on l'a dit. — Si vous aviez été aux affaires au moment de la crise de Syrie, quelle aurait été votre position face à une intervention militaire ? — Enfin, je préfère répondre sur le début, parce que la question de l'intervention, il se passe longtemps après. La question de l'intervention, c'était au bout d'août, et la crise, c'est à peu près deux ans avant. Moi, je veux dire, je n'ai jamais cru que la situation syrienne était comparable parce que c'est compliqué. Il n'y a pas que les élections. On peut faire des élections n'importe où. Ce n'est pas compliqué. Et après, il faut construire des mentalités, que la majorité respecte les droits de la minorité, que la justice fonctionne à peu près, que l'information joue à peu près malade. C'est un processus, en fait, la démocratisation. La France, qui a ordonné des leçons à tout le monde, a connu quand même un délai de 150 ans entre les premières élections de 1795 et le vote des femmes en 1945. Pour prendre ce seul exemple, que quand on est dans une époque féministe, c'est l'exemple qui frappe le plus, mais il y a des tas d'autres exemples qui montrent la difficulté de la mise en place progressive de la démocratie. Donc, pour les Arabes, c'est pareil. Et moi, je pensais que la Syrie, c'était différent, parce que je connais assez bien ce pays. Il est toujours tenu par une minorité à la huit, non-chite, dure, avec un régime répressif. Mais il y a énormément de minorités autres en Syrie, qui manifestement, dès le début, étaient terrorisées par l'hypothèse d'un régime chunite-extraviste, d'un régime Al-Qaïda. Vous voyez ? C'est le cas, évidemment, de ce qui peut rester de chrétien, très peu. C'est le cas des Druces, c'est le cas des Kurdes, c'est le cas des Grecs catholiques, c'est le cas de toute une série de minorités qui font quasiment une majorité. Donc, dès le début, je pensais qu'on ne peut pas traquer le schéma, on va renverser le échantillon et on aura la démocratie. Deuxièmement, je pensais depuis le début que les Occidentaux n'arriveraient pas à imposer une solution sans la Russie. Moi, j'ai toujours été assez sceptique sur l'idée générale de la gérance, qui a beaucoup dominé l'opinion publique, notamment en France, les médias français, depuis la fin de l'Union soviétique. On pensait qu'on avait le droit de s'ingérer pour imposer les droits de l'homme, etc., le devoir même de s'ingérer. Je ne suis pas entièrement contre, puisque dans la Charte des Nations Unies, j'ai cité le chapitre 7, « Ça permet d'employer la force ». Donc, je ne suis pas contre à 100%. Puis, il y a des cas où, dans la réalité, il faut assumer des décisions difficiles, ce qui m'est arrivé dans la frappe de la guerre de Kosovo, que j'ai conclu avec mes collègues européens. Donc, je ne sais pas, noir et blanc, la situation. Mais l'idée que l'avenir de la politique étrangère, c'était l'ingérence, c'était la démocratisation de tout le monde, c'est un peu ce qu'on croyait pendant la colonisation. On a fait la colonisation au nom de la civilisation, on a civilisé le monde entier. Donc, j'ai tout pensé que ce n'était pas si simple comme ça, que souvent, ça ne marche pas, qu'il y a des effets retours compliqués. D'ailleurs, quand les Américains avec W. Bush, on va dire que c'était avec ce genre d'argument, en réalité, et c'est admis qu'il y a une catastrophe. Donc, par rapport à la Syrie, j'étais plus prudent. Et moi, je vais peut-être gérer les choses autrement, mais peut-être que ça ne devrait pas marcher. Je ne sais rien. C'est trop facile de donner des leçons de l'extérieur. Mais en tout cas, ce n'est pas au long de famous, ça a commencé avec Juppé. C'est Juppé 2, quoi. C'est le retour de Juppé à la fin de Sarkozy. Ils ont été sur cette ligne. Que l'Assad doit tomber. Sur un plan éthique abstrait, oui, bien sûr, il faudrait des dirigeants démocrates et non-répressifs partout, bien sûr. Mais dans la réalité des choses, il y a la situation actuelle. Personne n'est en état pour le faire tomber. Il faudrait que la Russie finisse par penser que ses compromis temporels, et que ce n'est pas tout à fait sans intérêt, de le maintenir au pouvoir. Et même elle, je ne suis pas sûr que la Russie, même en lâchant l'Assad, je ne suis pas sûr que ça le fasse tomber. Alors, il serait complètement entre les mains des Iraniens. Et là, ça dépend du fait de savoir si le processus d'une organisation de réinsertion de l'Iran dans le jeu international avance ou capote. de l'Iran.